« Ça me revient pratiquement tous les jours », Marc Lavoine se livre sur l'absence difficile de sa maman décédée. Invité ce samedi 1er juin 2024 de Bernard Montiel dans son émission du Week-end sur RFM, Marc Lavoine est revenu sur la disparition de sa mère, Micheline Collin, décédée en 2011 à l'âge de 75 ans. Le chanteur a évoqué son deuil difficile et les souvenirs qui le ramènent sans cesse à elle. Dans une interview à Psychologie Magazine, Marc Lavoine s'était confié sur la perte douloureuse de sa maman et sur la maladie dont elle a souffert toute sa vie, la lipémanie, une forme de mélancolie profonde. Ma maman était couchée comme une petite feuille morte, sa peau triste et flétrie de n'être plus embrassée ni touchée. J'ai eu la sensation de l'abandonner. Pourtant, si est-il elle qui m'a demandé de partir, s'était-il souvenu. Puis d'ajouter, cette séparation durera toute ma vie. L'abandon ne nous abandonne jamais. Et souvent, j'ai peur d'être abandonné. Partir, passer à autre chose, je ne sais pas bien faire. Ou me voir empêcher d'y meurre encore quelqu'un parce qu'il ou elle part, ou meurt, cela peut me plonger dans une très, très grande déprime. Elle me manque, vous savez. Si est-il grâce à elle si je vois toujours la vie en rose et bleu, comme dans les tableaux de David Ockney. La mélancolie de ma mère leur ressemblait. Le chagrin ne l'a jamais rendu aigri. Et je vis encore avec tout ce qu'elle m'a donné d'elle. Au fond, nous sommes peut-être moins séparés que jamais, avait conclu le chanteur. Ce samedi 1er juin 2024, Marc Lavoine était l'invité de Bernard Montiel dans son émission du week-end sur les ondes de RFM et il s'est confié, une nouvelle fois, sur la mort de sa mère, Micheline Collin. Actuellement en train de terminer son roman autobiographique, baptisé « Quand arrivent les chevaux » et qui sortira en janvier 2025, l'interprète de « J'ai tout oublié » a expliqué que malgré les années qui passent, le deuil reste difficile. Ça me revient pratiquement tous les jours. Si est-il bizarre 1 ? Je lui parle, j'ai l'impression qu'elle m'entend, a-t-il assuré au chroniqueur de « Touche pas » à mon poste. Et de s'expliquer, quand je prends ma douche, en général, j'ai les mains sur la tête, je me passe mon shampoing, et chez nous, il y avait une douche quand j'étais petit, et là, je la vois. Je pense à elle, à mon père aussi. Ce dernier, Lucien Lavoine, est décédé en 2006 à l'âge de 72 ans. Marc Lavoine a également évoqué d'autres moments du quotidien qui lui rappellent sa maman. Et puis ensuite, à chaque fois que je suis devant mon miroir, que je me rase, elle mettait de la laque le matin, je la regardais mettre sa laque et je la trouvais très élégante, très jolie. Donc ça, ça me revient pratiquement tous les jours, à tous les jours.